Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons faire un focus sur le secteur aéronautique. Ce secteur est en pleine turbulence et subit une baisse d'activité de 40%. Or, c'est un fleuron de notre industrie qui rassemble 900 établissements et 70 000 emplois directs dans la région. La filière est en grande difficulté en raison de la pandémie, mais aussi de l'avion bashing, puisque les impacts sur l'emploi sont malheureusement inévitables. Ils ont déjà commencé dans les grands groupes et chez les principaux fournisseurs, chez Stellar Aerospace, la Techwear, l'Awak, l'Easy Aerospace ou encore Nextim. Pour tenter justement de limiter les conséquences, le BAS, le Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial, a identifié trois leviers. Le premier est de déceler dans le plan de relance les sujets d'intérêt majeurs pour la filière régionale, qui sont susceptibles d'être financés pour les regrouper et les pousser au niveau national. Par exemple, sur l'hydrogène, nous avons des compétences locales sur le stockage et la gestion des risques. Le deuxième levier pour aider la supply chain, c'est justement de mobiliser les responsables des achats locaux pour améliorer la situation des sous-traitants néo-aquitains et tenter de trouver des solutions de soutien. Par ailleurs, sur le front de l'emploi et des compétences, l'association fait le maximum pour préserver l'apprentissage en dépit des difficultés. Pour la rentrée, justement, la rentrée était plutôt bonne. L'idée, c'est d'éviter une crise de compétences qui viendrait se surajouter lorsque l'activité repartira. L'idée, c'est d'éviter une crise de compétences qui viendrait en dépit de l'apprentissage en dépit de l'apprentissage en dépit de l'apprentissage en dépit de l'apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada